Donc à Poitiers, comme dans toutes les villes en France, à Paris, mais aussi dans le monde entier, c'est les Women's March, les marches des femmes, les marches des féministes contre Trump, donc en solidarité avec les Américaines qui ont lancé cette journée de manifestation, journée qui a été rejointe par l'ensemble des mouvements, que ce soit les mouvements sociaux, les mouvements contre le racisme, contre les discriminations, pour l'égalité des droits. Donc une mobilisation internationale contre l'investiture de Trump, puisque Trump a été élu en s'appuyant sur le rejet que provoque la mondialisation capitaliste, qui provoque un système extrêmement dur et extrêmement injuste, qui est absolument incroyable, c'est que ce type est un milliardaire, un milliardaire qui méprise les pauvres, qui a réussi à capitaliser sur son nom, non pas bien qu'il soit raciste, bien qu'il soit sexiste, mais précisément parce qu'il est raciste et parce qu'il est sexiste, parce qu'il est homophobe, parce qu'il est anti-migrant, qui a réussi à capitaliser un certain ressentiment, un certain ressentiment social. Je pense que c'est très important qu'ici aussi, au-delà de l'inquiétude que l'élection de Trump génère, on tire toutes les conclusions de cette élection. Et la conclusion la plus importante, sans doute, parce que c'est comme ça qu'il a gagné, c'est que l'idée que face à ces politiques ultra-réactionnaires, on puisse avoir un rempart qui se ferait au nom du moindre mal. C'était là-dessus que comptaient les démocrates, que comptaient Hillary Clinton pour se faire élire. Et on peut faire un parallèle, c'est là-dessus que tous, que ce soit des républicains, que ce soit du parti socialiste, se faire élire en France en jouant sur la fibre du rempart par rapport au Fonds national, et bien ça, ça ne fonctionne pas. Le seul rempart par rapport à ces politiques hyper-réactionnaires de l'extrême droite, à toute la droite extrême, ce n'est pas ces points de reballe qui, en fait, sont les politiques néolibérales. C'est la mobilisation, c'est partir des revendications, des exigences sociales, des exigences féministes, des exigences antiracistes, des exigences pour le climat, des exigences écologistes. Et c'est à partir de ça qu'on reconstruira effectivement un projet politique qui donnera en vie, une alternative anticapitaliste qui donnera en vie, et c'est ça qui pourra fonctionner comme rempart par rapport à des politiques comme celle de Trump, mais aussi comme celle de l'extrême droite, ou de la droite extrême en France, que ce soit Le Pen, que ce soit Fillon, que ce soit d'autres.